Le Central Ouest African Virus Epidémial Agi, WAVE, a sensibilisé ce 22 avril les agriculteurs de la zone anadée d'Aboisseau, et ce, en présence d'autorités administratives, politiques et coutumières en présence des autorités administratives et politiques, des chefs traditionnels, des producteurs et associations productrices de manioc, le Central Ouest African Virus Epidémial Agi, WAVE, a procédé le vendredi 22 avril 2022 à Aboisseau à la seconde étape de la campagne de sensibilisation des Agriculteurs Tout savoir sur la campagne En Sangle Sauvons le Manioc L'objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les populations des dangers liés aux maladies virales du manioc et à leurs impacts sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire. La campagne intitulée En Sangle Sauvons le Manioc et la surveillance participative se déroule simultanément dans les dix pays membres de WAVE auprès des acteurs de la chaîne de valeur du manioc, de l'opinion publique, des décideurs politiques, de la presse, d'une part et d'autre part, vise la vulgarisation de l'usage de l'application NURU dans la lutte contre les maladies virales du manioc en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le programme WAVE est présent dans neuf autres pays selon la directrice de communication et du développement, Ndiaye Adja Aminata représentant le directeur exécutif WAVE. Cette caravane de sensibilisation multidimensionnelle aux maladies virales du manioc se déroule non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans neuf autres pays membres de WAVE. Elle a également fait savoir que le manioc est menacé par de nombreuses maladies et à cet effet, la lutte contre les maladies virales du manioc est devenue une priorité pour WAVE. Lire aussi Gestion des maladies de plantes, le Centre régional WAVE pour les phytopathogènes transfrontaliers ouvre ses portes ce 27 mai à Abidjan l'objet de la caravane qui nous réunitait d'informer, former pour qu'ensemble nous sauvions notre manioc, a-t-elle ajouté. Prenant la parole, le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau, M. Aquangues-Sanjan, représentant le préfet de la région du Sud-Komoé, préfet du département d'Aboisseau a remercié WAVE pour le choix porté sur la région du Sud-Komoé en général et en particulier Aboisseau pour cette campagne de sensibilisation sur les maladies du manioc. Le manioc est une culture qui assure l'autosuffisance alimentaire. Il a tenu à signifier que le manioc est une culture qui assure l'autosuffisance alimentaire et cette culture a été désignée par la FAO Culture du XXIe siècle. Aquangues-Sanjan a affirmé que le manioc assure l'égalité de tous devant la loi foncière donc c'est un véritable outil de cohésion sociale, tout en invitant toute la communauté à promouvoir cette culture. Ce tubercule permet de résoudre le chômage et est pourvoyeur d'emplois principalement pour les femmes. Il a insisté sur le fait que face au changement climatique, le manioc constitue une opportunité, car la tige de manioc résiste à la sécheresse contrairement aux autres cultures dont le cycle est lié à la pluviométrie. L'anadé d'Aboisseau salue cette campagne de sensibilisation Le chef de la zone anadé d'Aboisseau, Okonan Marius Alabra a expliqué pour sa part, que le manioc est une culture principale surtout au niveau de la région du Sud Komoé. En ce qui concerne les maladies, nous avons constaté lors de nos encadrements beaucoup de difficultés. Nous pensons que cette caravane est la bienvenue, n'a pas manqué de relever le chef de la zone anadé d'Aboisseau. Un jeu participatif a été organisé pour un partage d'expérience entre les chercheurs de Wave et les producteurs. Après cette activité d'Aboisseau, l'équipe Wave se rendra le 26 avril 2022 à Mann et le 28 avril à Gagnoa. Merci. 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 Merci.